Le gouvernement qui est composé par la Lega et le mouvement 5 étoiles évolue de plus en plus vers la droite, c'est-à-dire la Lega pousse de plus en plus son programme politique qui est sécuritaire, xénophobe, anti-femme et le mouvement 5 étoiles. Il perd des consensus parce qu'il appuie pratiquement, il avale tout ce que la Lega propose, ce que le gouvernement propose en termes de défendant l'Italie contre l'invasion des immigrés par exemple, en termes sécuritaires, ça passe, et aussi en termes de défense de la famille traditionnelle, le ministre de la Famille qui est explicitement homophobe et contre l'autonomie des femmes pour la famille classique traditionnelle. Il y a des réactions et il y a une résistance à ça, mais au niveau, disons, de la politique institutionnelle, c'est ça qui passe. Et il y a très peu d'opposition de la part du mouvement ouvrier ou de partis d'opposition, il y a très peu d'opposition à ça. Donc, c'est en fait, c'est le mouvement femme qui est le noyau de l'opposition, de la résistance à 180 degrés. C'est parce que le mouvement femme se pose, le mouvement féministe se pose comme un mouvement qui propose une alternative anticapitaliste, antiraciste et antipatriarcale et contre l'homophobie. Donc, il y a une grosse responsabilité sur les épaules du mouvement féministe qui est le secteur qui traîne, en fait, toute l'opposition. Ça fait trois ans qu'il y a eu l'explosion de ce nouveau mouvement féministe qui est composé, qui est fait par une nouvelle génération de jeunes femmes qui s'est mobilisée d'abord sur la question des violences dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire contre ce qu'on appelle le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire les tueries de femmes, le féminicide des cas terribles qu'il y a eu. Donc, la violence évidente, mais qui est que c'est un thème d'une violence structurelle qu'il y a dans la société. Et donc, sur ça, les femmes se sont mobilisées massivement depuis trois ans en Italie. Donc, ça, c'est les manifs massifs du 25 novembre contre la violence faite aux femmes, qui est aussi violence économique, pas seulement la violence domestique sexuelle, mais à large échelle. La date du 8 mars qui était devenue la fête de la femme, on s'en est réappropriée en tant que journée de lutte pour les droits des femmes. Et donc, on a repris sur l'exemple des femmes argentines le mot d'ordre de la grève. La grève féministe, la grève des femmes, qui a comme but d'arrêter, pour une journée au moins, la vie, la production, la reproduction, et qui met en cause aussi les stéréotypes de genre et sexiste. Donc, c'est une grève politique dans le sens large qui met en cause le système capitaliste, patriarcal, raciste. La première année, ça a été avant tout une grève symbolique, disons. L'année passée, on a eu du mal parce que c'était dans l'époque électorale. Et donc, il y avait prohibition à faire grève légalement dans les dix jours avant et après les élections, on ne peut pas. Donc, on a eu du mal à faire la grève. Cette année-ci, je crois que ça va être une grève qui touche, à part la sphère de la reproduction symbolique, et tout ça qui va vraiment toucher le travail salarié aussi. Donc, on a des secteurs limités, mais il y a des secteurs réels de travailleuses qui vont quitter les boîtes. Il y a le mouvement Nonna di Meno, qui est organisé dans 70 villes en Italie en assemblée. Donc, il y a des petites assemblées dans des petites villes et des grandes assemblées dans les grandes villes comme Rome, Milan, Bologne, où l'assemblée est composée soit par des activistes individuels, soit par des collectifs, des associations féministes. Donc, c'est ces assemblées. C'est un mouvement très horizontal, en fait. Et c'est ces assemblées-là qui organisent la grève, mais qui font appel au syndicat, parce que ce n'est pas un mouvement femme qui peut proclamer la grève. Donc, on a besoin d'une couverture syndicale pour pouvoir proclamer une grève. Donc, on a fait appel à tous les syndicats, sachant bien que de la part des gros syndicats, en particulier la CJIL, ils faisaient un peu saut de l'œil par rapport à ça. Et cette année-ci aussi, la direction de la CJIL a dit qu'elle n'allait pas proclamer la grève. Mais il y a une pression d'en bas. On a été visiter aussi certaines catégories. Et donc, il y a des morceaux locaux et de catégories de la CJIL, qui, en plus des syndicats de base qui sont plus combatifs, ont adhéré à la grève. Pour nous, le 8 mars, c'est tous les jours. C'est un peu un slogan, mais c'est vrai, quoi. C'est un mouvement qui s'inscrit dans la continuité. Et, bon, moi, personnellement, la première année, après, donc, de, disons, de l'automne au printemps, j'ai dit, bon, maintenant, il va y avoir les vacances et c'est fini, comme tous les mouvements sociaux que j'ai connus. Mais ce n'était pas le cas. Donc, dès septembre, ça a redémarré. Et on a toujours des assemblées nationales de 600 à 1 000 femmes qui se réunissent. Donc, on a l'intention, je crois que ça va continuer, de construire en profondeur ce mouvement. Et qu'il y a des liens internationaux, en plus, qui s'inspirent fortement de ce qui se passe dans d'autres pays, comme l'Espagne et l'Argentine, plusieurs pays d'Amérique latine. Et ça nous donne aussi la sensation d'être dans un mouvement qui a de la force et qui va aller de l'avant dans les années à venir. Et donc, bon, là, il y a tous les défis de comment enraciner plus ce mouvement, en touchant pas seulement une espèce d'avant-garde plus politisée, plus consciente, mais de vraiment toucher toutes les couches les plus opprimées aussi. L'abolition du système capitaliste, patriarcal, raciste. Comment on va faire ? Ça, c'est autre chose, mais l'objectif, c'est un changement de système global. Quand on dit qu'on est un mouvement intersectionnel, féministe, intersectionnel, ça veut dire que toutes les oppressions sont liées et il n'y a pas moyen de lutter que sur un objectif. Au niveau national, on n'a pas de revendications très précises sur un certain terrain. C'est vraiment une mise en cause générale de la domination et des injustices. Donc, pour moi, un des défis, c'est de nous lier à ce qui se passe au niveau des mouvements, sur la question du changement de climat et écologiste aussi, parce que ce qui est en cause, c'est vraiment le tout.